En cette période qui précède Noël, nos chers enfants attendent impatiemment les catalogues de Noël, et ce principalement pour trois raisons. Tout d'abord parce que le catalogue de jouets c'est très utile à l'enfant, il y a vraiment un caractère utilitaire. Grâce à ce catalogue, il va savoir quels sont les nouveaux jouets qui viennent de sortir, et il va pouvoir établir sa liste de jouets. Deuxième point, le caractère hédonique du catalogue de jouets, parce que le catalogue de jouets, ça plaît à l'enfant, ça lui donne envie. Et enfin, troisième chose, tout ce qui concerne la réalisation du catalogue de jouets, l'enfant aime les belles images, les belles photos, etc. Donc ce catalogue de jouets que l'enfant attend est vraiment un outil de communication très important, et qui cible l'enfant, il a le loisir de revenir en arrière, de se l'approprier, de se le découper, etc. Et pourquoi est-ce que je vous parle du catalogue de jouets aujourd'hui ? Parce qu'il intervient aussi principalement dans la confection des listes au Père Noël, que les enfants font, que les enfants croient ou pas au Père Noël. Ils vont utiliser ces catalogues pour faire leur liste. Avec une collègue, Nathalie Guichard, nous avons eu la possibilité d'aller interroger des enfants et participer à la création de leur liste de Noël. Les plus rapides ont mis 10 minutes pour faire leur liste de Noël. Les plus pointillons ont mis 2h30 pour faire cette liste. On observe 3 principales manières de faire sa liste pour le Père Noël. Chez les plus jeunes principalement, donc avant 5 ans, ils vont mettre tous les jouets qu'ils aiment. Ça va être une forme d'accumulation de caverne d'Ali Baba du jouet. À partir de 7 ans, il va y avoir des caractères un peu plus économiques qui vont rentrer en ligne de compte. Et principalement, le prix va rentrer en ligne de compte. Avec soit les enfants qui vont prendre en compte le prix au moment de la confection de la liste en disant « Je ne prends pas tel jouet, c'est trop cher, je vais mettre celui-là, etc. » Le prix n'apparaît pas dans la liste de jouets, mais est intervenu dans le processus de création de la liste où l'enfant va indiquer au Père Noël ou aux parents à qui est destinée la lettre les prix des différents jouets qu'il veut. Ça nous donne au final deux types de listes de jouets. Soit l'enfant considère la liste comme étant une présélection des jouets qu'il veut. Et dans ce cas-là, il va regarder la valeur unitaire de chaque jouet pour avoir des jouets qui correspondent à des portefeuilles de prix différents. Soit il va mettre dans la liste de jouets tous les jouets qu'il souhaite avoir. Et dans ce cas-là, il y aura beaucoup moins de jouets. Et c'est la valeur globale de la liste qui intéresse l'enfant. Donc on voit que finalement, les enfants qu'on considère souvent comme des êtres loin de l'économie et de ses préoccupations, même dans un moment qui est très important pour eux et que constitue la liste du Père Noël, sont capables de prendre en compte un caractère plus économique, plus rationnel dans leur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada